Bonjour tout le monde ! Je te connais ! Euh oui pardon, je m'appelle Franck et je m'occupe d'une chaîne YouTube sur l'intermittence du spectacle et je vais... Ta coiffure est... ridicule. C'est parce que je perds mes cheveux aussi. Aujourd'hui on va faire un petit point sur l'intermittence et je vais tenter de vous expliquer précisément ce qui va se passer le 31 août prochain, date de la fin de ce qu'on a appelé la fameuse année blanche. Alors avant toute chose, il me faut vous préciser de bien garder en tête la date à laquelle sort cette vidéo, le 13 décembre 2020. La situation sanitaire évolue constamment et à ce titre les mesures vont peut-être changer et du coup peut-être qu'une partie de ce que je m'apprête à vous dire ne sera plus d'actualité dans 6 mois. Je vous invite donc à bien consulter la description de cette vidéo, vous trouverez des sources de ce que je raconte et surtout les commentaires où j'essaie de vous tenir informé si jamais les choses venaient à changer d'ici là. Alors pour faire simple, voilà ce qui se passe pour les intermittents depuis cette fameuse crise du Covid-19. Il a été obtenu une prolongation exceptionnelle de l'indemnisation jusqu'au 31 août 2021. Qui est concerné par cette prolongation ? Réponse, tous les intermittents ayant des dates anniversaires comprises entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021. Gardez bien ce calendrier en tête, il va nous servir constamment dans cette vidéo, vous allez voir. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement que l'indemnisation a été prolongée ? Eh bien ça signifie que normalement à notre dernière date anniversaire, c'est la fin de nos droits journaliers. Et si on ne justifie pas de ces fameuses 507 heures auprès du Pôle emploi, alors on est en fin de droit et on perd le statut d'intermittent du spectacle. C'est la fête, la fête ! L'allongement des droits, ça signifie donc que cette échéance est reportée au 31 août 2021 et que 1, quoi qu'il arrive, on touchera des indemnisations tous les mois jusqu'au 31 août 2021. Et 2, notre situation sera examinée le 31 août 2021 comme si notre date anniversaire était décalée au 31 août. Avec des critères un petit peu spécifiques que je vais détailler juste après un... Exemple ! Imaginons que votre date anniversaire soit le 15 mai, parce que pourquoi pas ? Comme le 15 mai est bien situé dans la période concernée par l'année blanche, à savoir entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2021, vous bénéficiez des mesures. En d'autres termes, que vous ayez vos 507 heures ou pas le 15 mai, il n'y a pas de réexamen le 15 mai. Et ce prochain réexamen n'aura lieu que le 31 août 2021. D'ici là, vous touchez les indemnités journalières comme d'habitude, en déclarant vos périodes de travail chaque mois. N'oubliez pas de faire vos déclarations, quand même. Ok, bon, l'allongement des droits, ça, c'est fait. Tant mieux, une chose de moins. Maintenant, tout ça, c'est bien joli, mais au final, comment ils vont faire le 31 août ? Qu'est-ce qui va se passer, concrètement ? Le 1er septembre 2021, c'est-à-dire le lendemain du 31 août, le Pôle emploi va réexaminer nos droits selon un ordre bien précis. Dans un premier temps, il va faire exactement comme d'habitude, à savoir, ils vont remonter aux 12 derniers mois pour regarder si on a les 507 heures ou pas. À partir de là, deux possibilités. On a les 507 heures ou plus, du coup, exactement comme d'habitude, ça provoquera votre renouvellement. L'ensemble de vos heures et de vos salaires seront pris en compte pour calculer votre nouveau taux journalier. Et votre date anniversaire sera la date de votre dernier contrat avant le 31 août 2021. Exemple, on est le 1er septembre, vous avez fait 528 heures entre le 31 août 2020 et le 31 août 2021, c'est-à-dire un petit peu plus que 507 heures. Votre dernière date était au camping des Flots Bleus le 20 août 2021. Vous êtes donc renouvelé sur la base de ces 528 heures et des salaires correspondants avec une nouvelle date anniversaire le 20 août, qui remplace la précédente qui était le 15 mai. Vous avez donc dorénavant jusqu'au 20 août 2022 pour effectuer vos 507 heures. Autre cas de figure, on n'a pas les 507 heures. C'est là qu'entre en jeu la mesure exceptionnelle due au Covid-19. Dans ce cas-là, le pôle emploi va exceptionnellement remonter en arrière jusqu'à ce qu'il trouve les 507 heures. Mais alors du coup, ils vont remonter jusqu'où comme ça ? Eh bien c'est simple, le pôle emploi va remonter jusqu'à ce qu'il tombe sur une date qui a déjà servi pour ouvrir des droits dans un précédent dossier. Autrement dit, il remonte tant qu'il ne tombe pas sur une date qui comptait déjà dans votre précédent dossier. T'as compris ? Ouais j'ai bien compris là, j'ai bien compris ! Exemple, dans notre cas précédent, imaginons qu'en remontant du 31 août 2021 au 31 août 2020, vous n'ayez que 492 heures. Alors, on remonte. On trouve une date le 20 juillet 2020. Ok, on la prend en compte. Du coup, vous êtes alors à 504 heures. 492 plus 12. 504. Le compte est bon. Mais c'est encore un petit peu en dessous des 507 heures. Ok, alors on continue de remonter. On trouve une date le 21 juin 2020. On la prend en compte et vous êtes alors à 516 heures. Et là, c'est bon, vous êtes renouvelé en date du 21 juin. Par contre, une chose à bien comprendre si on est dans ce cas de figure, le pôle emploi s'arrêtera à 507 heures. En revenant à notre exemple, peu importe ce qui s'est passé avant le 21 juin 2020, peut-être que vous aviez également d'autres dates qui n'étaient pas prises en compte dans le dossier précédent, auquel cas ces dates ne rentreront pas en ligne de compte pour le calcul de votre nouveau taux. Enfin, quel sera dans ce cas-là ma nouvelle date anniversaire ? Exactement de la même façon. On prend le dernier cachet avant le 31 août. Dans notre cas de figure, c'était le 20 août. Enfin, que se passe-t-il si même en remontant au maximum, on ne parvient pas à trouver les 507 heures ? Là, vous allez vous demander... Qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Alors dans ce cas-là, vous allez devoir regarder si vous remplissez les conditions pour la clause de rattrapage. Et si ce n'était toujours pas le cas, alors il faudra voir du côté de l'ASS, l'Allocation Solidarité Spécifique, les liens en description, tout ça, tout ça. Enfin, si vous n'êtes pas éligible à l'ASS, il faudra alors vous tourner vers la CAF pour voir si vous pouvez bénéficier du RSA. Ben oui, je sais. Alors enfin, quelques petits conseils avant de se quitter. Le 31 août, le réexamen ne sera pas automatique. Pensez alors à le demander dans votre espace personnel sur le site du Pôle emploi. Pensez-y. Il va y avoir du monde le 31 août prochain qui va taper à la porte du Pôle emploi. Il faut s'y préparer. Du coup, je ne saurais que trop vous conseiller de vérifier dans votre espace personnel mon dossier, mon inscription, mes deux dernières années, que tout est OK et que vous êtes raccord avec le Pôle emploi sur les informations de vos contrats. Vérifiez qu'il n'y a pas d'anomalie. Vérifiez ça avant l'examen du Pôle emploi. Enfin, dernier conseil, il est bien entendu tout à fait possible si vous avez les 507 heures avant le 31 août prochain, de provoquer un renouvellement anticipé. Ça aura l'avantage de vous faire passer avant l'embouteillage du 31 août, ça c'est clair. Mais attention, sachez qu'en faisant ça, vous sortez du dispositif de l'année blanche. Et a priori, peut-être que ça va changer, j'en sais rien, mais pour l'instant, voilà. Vous ne pourrez pas prétendre à de nouvelles conditions d'application si ça bouge d'ici là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, vous avez plusieurs façons de me remercier, soit en likant, en commentant, en partageant cette vidéo, soit si le cœur vous en dit avec un petit pourboire sur Tipeee, soit en vous procurant ces magnifiques produits de la chaîne, comme ce mug 507 heures, les t-shirts 507 heures, les sweats 507 heures, bref, le lien vers la petite boutique de 507 heures est en description. Prenez soin de vous, bon courage aux collègues intermittents qui regarderont cette vidéo, on lâche rien, ok ? Le dicton que vous devez vous appliquer, c'est... Vous avez peut-être envie d'abandonner, mais moi pas ! A bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Franck pour 507 heures, ciao ! Sous-titrage ST' 501